En ce moment même, sur les 4610 prisonniers politiques qui sont toujours dans les prisons israéliennes, il y en a un peu plus de 1600, 1700, me dit-on, qui sont en grève depuis maintenant quelques jours. Et ce n'est pas... Nous avons l'habitude, nous ici à l'humanité, puisque nous suivons beaucoup ça, de traiter, de suivre ce qu'est une grève ouvrière, ce qui est une mobilisation ouvrière, mais une mobilisation de prisonniers politiques répartis dans tant de prisons n'est pas la même chose, n'est pas d'une même nature du point de vue de l'organisation et du point de vue des pressions qu'ils reçoivent eux-mêmes dans des conditions d'isolement. Et donc, le combat qu'il faut continuer à mener maintenant, après avoir obtenu la libération d'un certain nombre de prisonniers politiques, en deux vagues, c'est la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens, car il n'y a aucune raison que celles-ci et ceux-ci sont détenus dans les conditions où ils sont détenus. Il faut savoir qu'il y a des femmes, des jeunes femmes, qui accouchent aujourd'hui dans les prisons israéliennes. Il y a des enfants qui sont retenus dans les prisons israéliennes. Il y a le tiers du Parlement palestinien retenu dans les prisons israéliennes, dans des conditions infernales. Et donc, ce combat, nous allons à l'humanité, avec toi, si j'ai bien compris, avec Jean-Claude et l'association qu'il préside. Nous allons continuer à mener un grand combat pour ces libérations, car ceci est insupportable. Et comme est insupportable les décisions qui se prennent ces jours-ci, nous avons un camarade député de la Knesset, M. Baraket, qui est un député communiste israélien, qui, parce qu'il est communiste et arabe, est aujourd'hui devant un tribunal israélien accusé de mille mots d'avoir attaqué une fois un policier israélien, une autre fois de l'avoir insulté, une autre fois d'avoir voulu démolir un bout du mur, qui est aussi un autre combat qu'il faut mener. Donc, nous n'oublions pas, nous continuons à penser à tous ces militants pacifistes, ces démocrates, ces humanistes, ces communistes qui, en Israël, mènent le combat aussi pour qu'il y ait un État palestinien que l'administration israélienne s'efforce, évidemment, de non pas de reculer. Elle le torpille littéralement. Quand il y a, la semaine dernière, cette décision totalement incongrue, en pleine discussion, de rendre légales des colonies sauvages aux alentours de Ramallah, il faut bien voir comment, dans quelle situation se trouvent les pourtours de Ramallah. On implante des colonies, on fait semblant d'être contre pendant un temps, puis on modifie le système législatif israélien de telle sorte qu'on les rende légales. Donc, tu pourras, tu le fais déjà, Salah, mais continuer à témoigner de notre fidélité à ces combats-là auprès des prisonniers palestiniens, pour l'État palestinien, pour le fait qu'on arrête cet apartheid dans cette région du monde. Tu as subi quelque chose de très difficile avec tes compagnons. Nous en avons rendu compte de chaque fois que tu as fait une lettre, que tu as pu nous faire passer une lettre par nos amis, Jean-Claude, parfois, Yann Brossat, d'autres qui sont passés et que tu as écrit un petit mot. L'Humanité a été le journal qui a publié tes mots. Nous, avec nos amis François-Germain-Robin, Pierre Barbancet, Hassan Zerouki, d'autres encore dans cette maison que je ne peux pas citer. Et sous la direction de Patrick Apel-Muller, qui est le directeur des rédactions, et André Sikodicola, qui est le rédacteur en chef du magazine L'Humanité Dimanche, que j'ai vu que tu connaissais, puisque à ta sortie de prison, ce sont les deux journaux avec lesquels tu t'es fait photographier. Tu n'as pas arrangé ce jour-là ta cote de popularité auprès de la police israélienne, mais pour le coup, ça nous mettait dans le même bateau, dans la même barque, et nous te remercions de l'avoir fait. Donc nous te souhaitons courage, nous souhaitons courage aussi et succès à ton papa et à ta maman, que nous avons reçu dans cette même salle et à tes soeurs, avec beaucoup de plaisir, à la fête de l'Humanité, où ton nom a été, toutes ces dernières années, mille et mille fois prononcé, de différentes manières et parfois de différentes langues. Donc bienvenue et puis succès pour la suite dans tes études, dans ta vie personnelle et puis dans tous les combats qu'on va continuer à mener ensemble. Merci. 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 Merci.